Bonjour, alors dans cette leçon on va essayer de voir comment introduire les notions importantes que sont les ordinateurs, parce qu'évidemment Brunelève c'est complètement mystérieux tout ça, il n'a aucune notion de ce que ça veut dire, et puis surtout il n'a aucune notion de comment ça fonctionne. Je dirais même que ça pourrait, avec le temps, devenir une espèce de divinité à qui on demande n'importe quoi, comme Google qui nous répond à toutes les questions, et puis c'est lui qui a toujours raison. Bien sûr il y a aussi le langage informatique, alors le langage informatique, pour les élèves c'est ça, bref du binaire, et puis évidemment les films hollywoodiens nous montrent ce genre de choses, et puis ils n'imaginent pas que tout simplement il y a des lettres et du texte compréhensible. Enfin, le programmeur, le métier de programmeur, pour eux selon les médias c'est aussi ça, évidemment ils imaginent que pour être programmeur il faut savoir des choses extraordinaires, complètement hors d'atteinte pour eux, et puis qu'en plus il faut se cacher derrière un bonnet, enfin une capuche, voilà quoi. En fait, on pourrait leur donner, voilà, aller voir sur Wikipédia, vous voyez, un ordinateur qu'est-ce que c'est, un ordinateur c'est un système de traitement de l'information programmable tel que, etc, etc. Bon, tout ceci c'est assez imbuvable, surtout pour nos élèves, et puis la même chose pour un programme informatique, un programme informatique est un ensemble d'instructions et d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un ordinateur, n'est-ce pas ? Enfin, bref, tout ceci c'est peut-être pas la bonne technique, enfin bien sûr qu'on peut aussi parler de ça, mais ça ne parlera qu'à un ou deux élèves de la classe. Moi j'ai trouvé une approche un petit peu plus simple, je me suis dit que je remplace celle, l'ordinateur par un cuisinier, ben voilà, c'est quelqu'un qui doit exécuter des tâches, les tâches qu'il doit exécuter elles sont écrites dans une recette de cuisine, la recette de cuisine, ben c'est écrit en français, et voilà, le langage informatique c'est le français, la recette de cuisine c'est le programme, et puis l'ordinateur qui doit exécuter le travail c'est le cuisinier. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques petites indications avec tout ça, merci de m'avoir écouté.